... Nous nous trouvons ici à la Galerie des Beaux-Arts où est présentée l'exposition Absolutely Bizarre, les drôles d'histoire de l'école de Bristol, qui constitue le second volet de cette année britannique que nous avons ouvert le 19 mai dernier avec l'exposition British Stories au Musée des Beaux-Arts. Alors, le titre de Absolutely Bizarre, peu intrigué, c'est un titre un peu énigmatique, ce titre n'a pas été choisi au hasard puisqu'il convoque toute cette part de fantastique et de burlesque qui caractérise cette école de Bristol. Alors l'école de Bristol, c'est une école de peinture qui s'est développée à Bristol, comme son nom l'indique, dans les quatre premières décennies du XIXe siècle, et qui a rassemblé des artistes singuliers, particulièrement inventifs, qui ont renouvelé pendant 30 ans les codes de genre traditionnels, tels que le paysage, la peinture de genre, mais dans une voie complètement nouvelle. Par exemple, le paysage, nous nous trouvons ici justement au rez-de-chaussée, dans la salle consacrée au paysage, à travers des grands panoramas périurbains, et aussi à travers de ce thème des sketching parties, qu'on peut traduire par des séances en plein air, c'est-à-dire que ces artistes aimaient se retrouver avec des amateurs, des écrivains, dans cette campagne de Bristol, non seulement pour dessiner sur le motif, mais aussi pour jouer de la musique, lire des poèmes, il y avait aussi des parties de pique-nique. Et derrière moi, vous avez ce superbe paysage très romantique, avec ses superbes effets atmosphériques, qu'affectionnait l'artiste, James Baker Pine, qui était un disciple de Francis Danby, un des grands chefs de file de l'école de Bristol. Et là, vous pouvez apercevoir non seulement la rivière Avon, puisque la ville de Bristol est nichée au cœur de ses gorges encaissées, bordées par cette rivière Avon. Et puis au loin, vous apercevez l'estuaire de la Séverne qui se jette après dans la mer, dans l'océan Atlantique. Et c'est vrai que ce site très particulier de Bristol a tiré depuis la fin du XVIIIe siècle beaucoup d'écrivains, d'artistes, et non pas des moines, puisque Turner y a réalisé ses premières aquarelles. C'était un adolescent, il est venu à Bristol en 1791, et dans la salle qui introduit le parcours, vous pouvez admirer des aquarelles du jeune Turner. Bristol est l'une des villes jumelles de Bordeaux. Et au Musée des Beaux-Arts, nous avons la spécificité d'avoir une collection d'art britannique, assez importante. Donc on avait envie, depuis notre arrivée, de montrer un peu ces collections d'art britannique, et peut-être d'aller un petit peu plus loin. Donc pour travailler sur un projet d'exposition, évidemment, on en parle aux collègues, on en parle en particulier à notre collègue conservateur au Musée du Louvre, Guillaume Farouk, qui est en charge plus particulièrement des peintures anglaises britanniques. On lui parle de Bristol, du jumelage, et puis là, on voit ses yeux qui s'illuminent d'un seul coup, et qui nous dit, mais Bristol, merveilleuse école de Bristol, il n'y a jamais eu d'exposition réalisée sur cette école de peinture, pourquoi est-ce que nous ne saisirions pas l'opportunité ? Donc on a commencé à regarder d'un petit peu plus près, et en effet, c'est comme ça qu'on est parti dans cette aventure pour présenter cette école de Bristol, qui n'est pas du tout connue ni en Angleterre, ni en France. Donc c'est un peu une première, elle a été montrée en fait à de rares fois via quelques artistes particuliers. L'école de Bristol en fait n'existe pas vraiment en tant que telle, disons que c'est un mot qui a été forgé dès les années 1820 pour caractériser un groupe d'artistes, mais des artistes professionnels et aussi des amateurs, des poètes. En fait, il y avait tout un cercle d'intellectuels, de poètes, d'écrivains qui se réunissaient à Bristol et qui ont petit à petit créé un foyer extrêmement fécond de recherches très créatives sur différentes techniques. Les artistes les plus importants sont Francis Danby, Samuel Coleman, Edward Rippinghill ou encore une artiste femme qui s'appelle Rolinda Sharples. Dans ce foyer de peintres de l'école de Bristol, il y a vraiment trois axes qu'il faut dénoter. D'abord, un rapport très particulier au paysage, au paysage spectaculaire des environs de Bristol, puisque c'est un lieu extrêmement particulier que j'invite tous visiteurs à aller voir. Encore aujourd'hui, la géographie n'a pas beaucoup changé. Le petit port de Bristol est au sein de la ville, un petit peu excentré par rapport à la mer. Et il y a la rivière Haven qui traverse cette ville et qui est nichée au creux de grandes gorges très spectaculaires pour ensuite se jeter dans l'estuaire de la Séverne et puis dans la mer. Donc l'école de Bristol, ce sont différentes techniques, différentes recherches, différents axes. Et d'ailleurs, l'exposition, en fait, la scénographie va refléter ces trois grands axes de la peinture de Bristol. Donc au rez-de-chaussée, la peinture de paysage, au sous-sol où nous nous trouvons, la peinture de genre et ensuite la peinture fantastique qui est à l'étage, qui est vraiment une forme d'apothéose et du côté le plus spectaculaire de ce qu'on peut attendre des productions de ces peintres. À Bristol, au début du XIXe siècle, parce que l'école de Bristol, on parle des années, mettons, 1810 jusqu'à 1840. C'est là où le foyer est le plus important, le plus vif. À la suite d'un peintre qui s'appelle Edward Byrd, qui a eu énormément de succès à Bristol, mais aussi à Londres, plusieurs artistes de l'école de Bristol ont travaillé la peinture de genre. Alors la peinture de genre, qu'est-ce que c'est ? C'est une peinture du quotidien qui montre une observation très fine de ce qui peut se passer, notamment au niveau du peuple et du petit peuple. C'était des événements qui n'étaient pas forcément présents dans la peinture anglaise de l'époque. Ça remonte à une tradition plus ancienne du XVIIe siècle qui est celle de la peinture d'intérieur flamande et néerlandaise. Une peinture qui était beaucoup collectionnée, qui était beaucoup gravée, qui a été collectionnée aussi à Bristol. Et donc, les artistes ont pu être mis en relation, voir des œuvres de certains collectionneurs et avoir envie de s'inspirer de cette veine pour eux-mêmes raconter leur propre histoire et ce qu'ils voyaient autour d'eux. Donc c'est important parce qu'à cette période, c'est toute la société qui change. Il faut penser que ce sont les débuts de la révolution industrielle, que ce sont les débuts de l'exode rural. Donc un grand apport de population qui arrive dans les foyers urbains, dans les villes, dans les industries aussi. Bristol, c'est le cas. C'est une ville prospère en termes industriels qui reçoit beaucoup de populations. Et ces peintres de genre ont donc voulu montrer comment était la société autour d'eux. Certains des artistes de l'école Bristol abordent le genre du paysage fantastique qui est un genre très particulier à l'Angleterre, qui a été développé surtout depuis la fin du XVIIIe siècle, très influencé par l'esthétique du philosophe irlandais Edmund Burke, l'esthétique du sublime, qui est une esthétique de l'horreur délicieuse, l'esthétique du chaos. Et à partir principalement des années 1800, il y a un nombre d'artistes britanniques comme le peintre Fusley, John Fusley, et puis des artistes un petit peu plus connus comme surtout Turner, le grand Turner, et aussi un autre artiste qui s'appelle John Martin qui développe un genre particulier qui est celui du paysage de cataclysme, en fait. Turner est un des plus brillants représentants de cette veine, donc plutôt dans les années 1800, 1810, où il fait des représentations de déluges, de scènes d'avalanche, des tableaux très spectaculaires où Hannibal franchissant les Alpes, donc des scènes avec des paysages extrêmement impressionnants, et puis dans les scènes très dramatiques. Puis c'est une veine qui va un tout petit peu laisser de côté avant de la reprendre. Et au cours des années 1815, 1820, c'est un jeune artiste qui s'appelle John Martin qui développe toute une veine de scènes de paysages, de cataclysmes, mais lié aussi à la grande tradition de l'histoire biblique ou des grandes veines littéraires. Il représente des scènes de destruction du Temple. Enfin, il a beaucoup de succès à Londres. Et c'est sans doute cela qui va intéresser Francis Damby, sans aucun doute inspiré par Turner, inspiré par John Martin. Il présente quelques tableaux dès 1820, un tableau qui s'appelle « L'arbre de poison à Java », qui est un tableau qui est conservé aujourd'hui à Londres au visite du Victorian Albert Museum. Enfin, c'est un tableau assez impressionnant, mais qui n'a pas beaucoup de succès. Il va persévérer. Et c'est surtout en 1824 qu'il va s'imposer dans cette veine avec un tableau extrêmement spectaculaire qui fait l'affiche de l'exposition qui s'appelle « Le coucher de soleil après la tempête », qui est un tableau extrêmement impressionnant. Donc, un paysage maritime. On voit la mer enfin calme avec le soleil qui se couche et un ciel qui est complètement envahi par le coucher de soleil, un ciel qui est complètement rougesant. Et donc, ça donne véritablement une puissance dramatique incroyable à ce tableau. Et le spectateur attentif aperçoit sur un côté un radeau qui dérive avec les naufragés, ceux, puisque c'est un coucher de soleil après la tempête, donc ceux dont la tempête a fracassé le vaisseau et dont la vie est maintenant très précaire. Et sans aucun doute, le paysage d'Ambi est magnifié par ces éléments atmosphériques qui s'est très bien rendu dans le tableau. Dans l'exposition, on présente un tableau qui s'appelle « Le Christ marchant sur les eaux » qui est un tableau de 1826, qui est un tableau qui a été peint et exposé à Londres. Mais enfin, tous les amateurs et les artistes de Bristol ont suivi l'élaboration et la présentation de ce tableau. Le tableau est aujourd'hui conservé dans les collections du Musée du Louvre. C'est un tableau qui est rentré récemment dans les collections du Musée du Louvre grâce au don d'un important collectionneur, M. Christopher Forbes. Et c'est un tableau fantastique, mais dans une veine plus, disons, plus nuancée, plus subtile que les tableaux dramatiques que Dambi avait présentés jusqu'alors. Donc, c'est une scène biblique où le Christ marche sur les eaux du lac de Tibériade. Donc, il produit un miracle pour manifester sa nature divine auprès de certains de ses fidèles. Et on le voit, lui, marcher sur les eaux à la rencontre d'un vaisseau de pêcheurs. Ça se passe la nuit. C'est un nocturne qui est très subtil avec un très beau clair de lune, en fait, un très beau nocturne. Et avec l'opposition entre ce nocturne, la figure comme ça, très irradiante du Christ, et puis le bateau de pêche à la rencontre duquel il se dirige, éclairé par une lanterne sourde. Et on a cette lumière rouge. Donc, on a un très beau nocturne fait d'obscurité, d'une lumière très douce, blanche de la lune. Et l'opposition avec ce rougeoiement qui fait de ce tableau, sans doute un tableau moins spectaculaire que d'autres tableaux de Francis d'Ambib, mais un tableau vraiment intéressant dans l'exposition. Parmi les œuvres très spectaculaires qu'on présente dans l'exposition, il y a ce tableau qui s'appelle La Destruction du Temple, qui est un très beau prêt qui a été accordé à l'exposition par la tête britaine de Londres. Et là, on est vraiment dans un tableau qui représente une église gothique, qui représente une certaine tradition de la foi, mais peut-être une tradition dévoyée de la foi. Une église qui est détruite par un feu, probablement par la colère divine. On voit d'ailleurs une croix blanche qui illumine au fond du tableau. On voit un certain nombre de personnages, notamment un roi, qui pourrait être le roi d'Angleterre, qui fait allégeance, qui retrouve enfin peut-être le chemin de la vraie foi. Et on a un certain nombre de personnages, un personnage sans doute symbolique de l'ordre social actuel en Angleterre, et puis d'autres personnages qui renvoient à l'histoire religieuse. On a même les Vierges folles, les Vierges sages, Judas. On a vraiment une sorte de rencontre de personnages comme ça qui sont très distincts les uns des autres. On a même des personnages fantomatiques. C'est un peu presque l'apocalypse, ou presque le jour des morts, représenté dans ce moment de cataclysme. Un tableau qui est très spectaculaire. Et puis on présente toute une série d'huiles sur papier, où là, vraiment, je n'ose pas dire qu'elle représente un show, mais on voit effectivement les différents monuments qui sont incendiés. Et dans cette veine complètement sublime, c'est-à-dire avec les oppositions lumineuses qu'on a vues dans les tableaux de Damby, dans les tableaux de Coleman de la décennie précédente. Et avec aussi une précision sur les bâtiments qui sont représentés. Sous-titrage Société Radio-Canada